Le riz est une culture qui gagne de l'importance en Afrique. Dans tout le continent, les riziculteurs ont des problèmes avec les adventices. Si elles ne sont pas contrôlées, ces plantes indésirables réduisent de beaucoup les rendements de riz. La lutte contre les adventices est essentielle mais pas facile. Le désherbage se fait souvent à la main mais cela nécessite beaucoup de temps et d'énergie. Ce travail est souvent réservé aux femmes et aux enfants qui doivent le faire au détriment d'autres activités économiques et de l'école. Je désherbe manuellement mon chien de riz trois fois par saison et cela m'en prend énormément de temps. Je dois impliquer les membres de ma famille et des amis comme vous le voyez. Mais c'est toujours pénible. J'ai des micons et de coupures aux mains. Il existe d'autres options pour lutter contre les adventices. Avec le cercleur rotatif, par exemple, vous pouvez gagner beaucoup de temps. L'utilisation des herbicides est aussi une autre façon de lutter contre les adventices qui peut s'avérer efficace et faire gagner du temps. Les herbicides sont des produits chimiques qui tuent les adventices. S'ils sont appliqués correctement, les herbicides vous feront gagner du temps et vous pouvez avoir un bon rendement. Cependant, comme il est montré ici, ils ne sont pas souvent appliqués comme il faut. L'avantage de l'utilisation des herbicides est que vous gagnez du temps lors du désherbage. Cependant, si nous avions eu une autre méthode plus facile de lutter contre les adventices, ce serait mieux. Les herbicides ont aussi d'autres effets indésirables. Les herbicides ne sont donc pas toujours efficaces et peuvent même nuire à vos cultures, à votre santé ou polluer l'environnement s'ils ne sont pas appliqués correctement. La lutte chimique doit être donc le dernier recours dans la gamme des options de gestion intégrée des adventices et seulement si vous n'avez pas vraiment assez de temps ou lorsque les autres options de lutte ont échoué. Si vous n'avez pas d'autre choix, à cause du manque de main-d'œuvre, assurez-vous donc d'appliquer les herbicides correctement afin d'éviter si possible les effets négatifs. Il vous faut utiliser le produit approprié, à la bonne concentration, à la dose d'utilisation correcte, avec l'équipement approprié, au moment indiqué et à la hauteur normale de pulvérisation. En règle générale, il vous faut d'abord évaluer les types d'adventices qui poussent dans votre champ pour pouvoir trouver le produit approprié pour lutter contre eux. Deuxièmement, vous devez toujours lire attentivement et suivre les instructions imprimées sur l'étiquette du produit avant toute utilisation. Demandez à l'agent de vulgarisation agricole, à votre voisin ou à un parent de lire l'étiquette pour vous si vous n'arrivez pas à la lire. Dans cette vidéo, nous allons donner quelques directives pour l'utilisation efficace et sans danger des herbicides en suivant les 7 points suivants. Numéro 1. Choisir le produit approprié. Numéro 2. Appliquer au moment indiqué. Numéro 3. Gérer correctement les niveaux d'eau. Numéro 4. Utiliser le dosage correct. Numéro 5. Choisir l'équipement approprié et le vérifier avant de l'utiliser. Numéro 6. Suivre les bonnes techniques d'application. Numéro 7. Respecter toutes les mesures de sécurité. Avant de commencer, nous aimerions faire ressortir une fois de plus que la plupart des herbicides sont toxiques et coûteux. Ils ne doivent être appliqués qu'en cas d'absolue nécessité et toujours en combinaison avec d'autres méthodes de lutte contre les adventices. Numéro 6. Les herbicides peuvent être utilisés comme mesures préventives. Application des herbicides avant la levée des adventices pour éviter l'enherbement ou comme mesures curatives pour tuer les adventices existantes. Numéro 7. Dans tous les cas, les herbicides doivent être combinés avec d'autres mesures de gestion des adventices, tels que la préparation du sol, y compris la mise en boue et le nivelage, l'inondation saisonnière précoce, l'utilisation des variétés de riz résistantes aux adventices, l'utilisation de bonnes semences propres et le semis en ligne, puisque ces mesures réduiront le recours aux herbicides. Choisir le produit approprié est la première étape de l'utilisation des herbicides de façon efficace et sans danger. Il existe beaucoup de types d'herbicides sur le marché. Cet herbicide s'appelle Rhonsta. Rhonsta tue les adventices à bas âge. Il est appliqué entre 2 et 4 jours après le repiquage. Cet herbicide est le 2-4-D. 2-4-D est un herbicide sélectif. Il ne tue que les adventices d'icotinédon. Il ne tue pas le riz. Vous devez donc savoir lequel choisir. Les herbicides peuvent varier selon leur convenance aux cultures et aux adventices qu'ils ciblent. Il est donc important d'appliquer le type approprié. Beaucoup d'herbicides sont spécifiques à certains types d'adventices ou à certaines conditions de champ. Avant d'utiliser un herbicide, vous devez savoir le type d'adventices qui domine vos cultures et si le produit en question cible ces adventices. Ces informations sont disponibles sur l'étiquette du produit. Il existe différentes catégories d'adventices et il est important de pouvoir les reconnaître afin de savoir le produit à utiliser. Les agriculteurs rencontrent fréquemment les adventices graminées, les cypéracées et les dicotinédonnes dans leur chien. Les cypéracées et les graminées ont des feuilles longues et minces avec des nervures parallèles. Les cypéracées se distinguent des graminées puisqu'elles ont toujours des tiges lisses, pleines et non segmentées qui peuvent être rondes ou angulaires. Bien que cela soit parfois difficile à voir, les tiges des graminées sont creuses. Elles peuvent être rondes ou plates, mais ne sont jamais angulaires et sont toujours segmentées. Les espèces dicotinédonnes sont très différentes des graminées et des cypéracées, en ce sens qu'elles ont des feuilles avec des nervures ramifiées. Ces espèces ont aussi une racine centrale pivotante. Il y a une autre importante différence à faire entre les adventices annuels et les adventices pérennes. Les espèces annuelles meurent après avoir produit des grains, tandis que les espèces pérennes continuent de croître. Les espèces pérennes ont souvent des structures racinaires souterraines qui leur permettent de résister aux mesures de lutte de surface contre les adventices. Certains herbicides, tels que le propanil, ne ciblent que les espèces annuelles, tandis que d'autres peuvent cibler plusieurs types d'espèces. Il importe donc de savoir qu'il existe différents types d'adventices qui nécessitent des produits spécifiques pour les combattre. L'étiquette sur l'emballage indiquera la substance active du produit et le type d'adventices que cette substance active cible. Par exemple, la substance active propanil est efficace contre les graminées. La substance active bintazon lutte contre les cyperacées, tandis que 2,4-D lutte contre les cyperacées et les dicotylédones. Enfin, il existe différents fabricants et distributeurs d'herbicides. L'achat d'un produit original auprès d'un distributeur ou fabricant reconnu vous donnera plus de certitude sur la fiabilité et l'efficacité du produit. Les indicateurs de fiabilité incluent bouteilles scellées, informations claires sur le distributeur ou le fabricant, ainsi que les dates de production et de péremption. Le produit doit aussi être approuvé par les autorités locales officielles telles que l'Institut de recherche tropicale sur les pesticides, le TPRI. Assurez-vous que la bouteille est scellée et que la date de péremption n'est pas passée. Assurez-vous aussi que l'étiquette est instructive et lisible. Certains distributeurs ne fournissent pas assez d'informations sur la bouteille. Il faut éviter ce genre de produit. Donc, rappelez-vous que vous devez éviter les produits non connus ou ceux qui sont sans étiquette ou informations utiles sur l'étiquette parce que l'étiquette doit vous aider à choisir l'herbicide approprié et à utiliser les bonnes doses d'application ainsi que le moment indiqué. D'habitude, j'utilise deux 4D dans mon champ de riz. Une fois, j'avais besoin de pulveriser mon champ et je suis donc allé chez l'agor vétérinaire pour acheter deux 4D. Ce produit n'était pas disponible et l'agor vétérinaire m'a conseillé de prendre un autre qui ressemblait au 2 4D mais n'avait aucune instruction étiquetée. Il m'a demandé d'utiliser les mêmes choses 2 4D. Mais lorsque je l'ai pulversé sur mes cultures, j'ai été déçu par le mauvais résultat et le riz s'est fané. Aucun d'Adventis n'a été tué et cela m'a obligé à encourir des dépenses supplémentaires. Étape 2. Bon moment d'application Le moment approprié de l'application de l'herbicide est un facteur extrêmement important pour l'utilisation efficace des herbicides. Si les herbicides sont appliqués trop tôt ou trop tard, vous ne pourrez constater aucun effet sur les Adventis ou il se pourrait même que vous endommagiez vos cultures, comme c'est le cas ici. Les Adventis sont plus nuisibles pour le riz dans les 6 premières semaines après le semis ou le repiquage et les herbicides sont plus efficaces lorsque les Adventis sont encore jeunes. L'application des herbicides au riz à un stade précoce donne de bons résultats. J'utilise 2,4D qui toux les dicotylédones et les superacées. Ensuite, j'arrache à la main les Adventis restantes. Il existe deux principaux groupes d'herbicides, les herbicides de prélevé et les herbicides de post-levé. Les herbicides de prélevé, tels que Ronstar, doivent être appliqués avant la levée des Adventis et de préférence avant ou juste après le semis ou le repiquage. Les herbicides de post-levé, tels que 2,4D, Whedon, Stam, Solito et Basagrand, sont aussi connus comme herbicides de contact puisqu'ils doivent être pulvérisés sur les Adventis pour être efficaces. Ils ne peuvent être appliqués qu'après la levée des Adventis, mais l'herbicide doit être appliqué lorsque la culture de riz est encore à un stade précoce. Un autre groupe inclut les herbicides à large spectre, tels que Roundup ou d'autres produits à base de glyphosate. Ce sont des herbicides non sélectifs et vont donc aussi nuire aux riz, tels que montrés ici. Ils ne doivent être utilisés qu'avant le semis ou le repiquage, bien avant le riz dans les champs. Quel est donc le meilleur moment pour appliquer les herbicides de contact ? Les jeunes Adventis sont plus sensibles aux herbicides que celles qui sont âgées, tandis que les plantes de riz sont plus sensibles avec l'âge. Il vous faut donc appliquer les herbicides de contact quand les Adventis ont une à trois feuilles et quand le riz n'a que quelques tals. Bien sûr qu'aucune application d'herbicide ne sera jamais efficace à 100%. Veuillez arracher les Adventis restantes avant qu'elles ne mûrissent et laissent tomber les graines. Les informations sur le meilleur moment d'application se trouvent sur l'étiquette du produit. Il est très important de les lire et de suivre les instructions. Pour résumer, appliquez les herbicides de prélevé avant ou juste après le semis ou le repiquage quand les Adventis n'ont pas encore poussé. Appliquez les herbicides de post-levé lorsque les Adventis ont poussé, mais avant qu'elles n'atteignent le stade de trois feuilles, ce qui est environ deux-trois semaines après le repiquage. Ne pas utiliser des herbicides à large spectre sur vos cultures, mais les appliquer avant le semis ou le repiquage. Ne pas oublier que l'étiquette sur la boîte contient d'importantes informations sur l'utilisation correcte du produit et doit toujours être examinée. Voyons ce qui est encore requis pour une application efficace des herbicides. Étape 3. Bonne gestion de l'eau En regardant de près ce que cet agriculteur fait, on constate que certains herbicides sont appliqués après avoir drainé l'eau ou avant d'inonder le champ. La gestion de l'eau affecte-t-elle l'efficacité des herbicides ? Écoutons les expériences de ce paysan. Quand je vais utiliser cet herbicide particulier, il doit y avoir juste suffisamment d'eau parce que l'an dernier, je l'ai pulvérisé dans un champ inondé et il n'a pas fonctionné. Et les adventices ne sont pas mortes. Beaucoup d'herbicides sont plus efficaces lorsque le champ est drainé un jour avant de le pulvériser et inondé de nouveau deux à trois jours plus tard. Cependant, certains herbicides, tels que l'Ondax, doivent être appliqués dans un champ inondé. Dans certains cas, ils fonctionnent mieux lorsqu'une fine couche d'eau est maintenue. Pour cela, il faut que le champ soit bien nivelé. Là encore, vous devez lire les instructions pour être sûr de la bonne application. Maintenant que nous savons quel produit utiliser et quand, voyons à présent comment il doit être appliqué. Étape 4 Choisir l'équipement approprié D'abord, il vous faut vérifier votre équipement et tester le pulvérisateur à dos avant de l'utiliser. La forme de la buse de votre pulvérisateur est importante. Utilisez une buse en forme d'éventail. Elle doit produire une pulvérisation uniforme d'environ un mètre de diamètre lorsqu'elle est tenue à hauteur des genoux. Si ce n'est pas le cas, il vous faut changer de buse. Vous pouvez vérifier cet aspect en utilisant de l'eau simple. Vous devez utiliser des niveaux de pression faibles à modérés de sorte que la buse produise une pulvérisation régulière en forme d'éventail. Préparez la solution avec de l'eau propre puisque l'eau sale pourrait obstruer la buse de pulvérisation et l'application ne sera pas uniforme. Un équipement de protection adéquat tel que masque, gants, tenues de protection et lunettes de sécurité est essentiel. Étape 5 Choisir le bon dosage Essayez toujours de respecter le dosage indiqué sur l'étiquette du produit. Pour mesurer le volume des herbicides, il vous faut un verre doseur fourni par votre distributeur d'herbicides. Comme alternatif, vous pouvez utiliser un récipient de volume fixe et connu. Par exemple, cette petite boîte de pâte de tomates de 50 ml. Comment connaissons-nous la quantité de produits qu'il nous faut mélanger dans le pulvérisateur à dos ? Si vous utilisez Ronstar comme exemple, la recommandation sur l'étiquette dit 2,5 litres par hectare ou 1 litre par acre. Par exemple, si vous utilisez 5 remplissages du pulvérisateur par acre et il vous faut appliquer 1 litre d'herbicide par acre, il vous faut donc mélanger 1 litre divisé par 5, ce qui fait 200 ml pour chaque remplissage. Bien sûr que ces calculs doivent être adaptés au volume du pulvérisateur et au taux d'application. S'il vous faut plus ou moins de remplissage par acre, il vous faudra donc appliquer moins ou plus d'herbicides par remplissage. Si vous n'arrivez pas à avoir un verre doseur, il vous faut chercher une unité commode avec un volume connu qui vous aidera à mesurer la quantité d'herbicides. Mais veillez à ce que les enfants ne l'utilisent pas pour boire. Évitez donc d'utiliser les anciennes bouteilles de boisson. Voyons à présent comment mélanger le produit avec l'eau. Remplir d'abord à moitié le réservoir du pulvérisateur avec de l'eau. Versez le contenu de l'unité de mesure avec l'herbicide dans le réservoir. Fermez hermétiquement le réservoir et secouez attentivement. L'ouvrir ensuite et le remplir complètement avec de l'eau propre. Si vous avez préparé votre terrain, drainer ou inonder le champ conformément aux recommandations, choisissez le produit approprié et le moment d'application, vérifiez votre équipement et préparez le mélange correct dans le réservoir du pulvérisateur. Vous êtes donc presque prêt pour commencer l'application de l'herbicide. Étape 6 Choisir une bonne technique de pulvérisation Vous devez savoir à quelle hauteur pulvériser et à quelle vitesse vous devez pomper et marcher. La hauteur recommandée à laquelle la buse de pulvérisation doit être maintenue est d'environ 70 cm. C'est généralement juste au-dessus de votre genou. La pulvérisation doit couvrir 1 mètre de superficie lorsque la buse est maintenue à hauteur du genou. Pompez lentement à un rythme régulier une fois à chaque deux pas par exemple et marchez à une vitesse constante et modérée. La vitesse recommandée est de 1 mètre par seconde. Assurez-vous de pulvériser toute votre culture suivant un itinéraire systématique. C'est plus facile lorsque vous repiquez ou semez votre riz en ligne. Si vous marchez trop vite, vous n'aurez pas besoin de remplir plusieurs fois votre pulvérisateur mais votre traitement sera moins efficace. Il est important de savoir qu'il ne faut pas faire le traitement lorsqu'il vente ou tout juste après une pluie afin d'éviter que le produit ne se réponde sur d'autres surfaces et devienne par conséquent inefficace pour la culture. Le moment idéal pour la pulvérisation est tôt le matin ou le soir. Étape 7 Respecter toutes les mesures de sécurité. Le port de tenues de protection, de bottes, de masques, de gants et de lunettes de protection s'avèrent importants pour des raisons de sécurité. Toutes blessures corporelles telles que les coupures et les égratignures doivent être protégées avant tout usage des herbicides. Vous devez aussi éviter autant que possible le contact avec la peau nue. « D'habitude, je ne peux plus vérifier sans me protéger. Je n'ai ni bottes ni tenues de protection, encore moins un masque. pour les égratigues de la peau. Les égratigues sont les égratigues de l'égratigues et les égratigues